Imaginez que vous puissiez vous balader à travers tout votre manche de guitare en apprenant juste 4 notes et qu'en plus, vous puissiez jouer librement sur tous vos morceaux préférés. C'est ce que vous allez apprendre à faire dans cette vidéo. De plus, vous n'aurez même pas besoin de votre guitare pour suivre ce cours puisque les illustrations vous permettront de tout comprendre facilement. Toutes les mélodies ou riffs que vous jouez contiennent déjà ces 4 notes, mais c'est juste que vous ne le savez pas. Du coup, ça veut également dire qu'en apprenant ces 4 notes, vous allez pouvoir apprendre plein de nouveaux morceaux juste à l'oreille. Si vous n'avez jamais joué de solo ou que le manche de guitare a quelque chose de mystérieux pour vous, vous allez tout comprendre aujourd'hui. On a tendance à croire que ce genre de connaissances sont réservées aux grands guitaristes qui ont des années d'expérience ou ceux qui ont été touchés par une forme de grâce divine. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'il y a des éléments que vous n'avez pas encore acquis et qu'une fois que ce sera fait, il existe des astuces qui vous permettront de consolider votre jeu rapidement. Pour vous ouvrir les portes de la liberté sur votre manche, nous allons commencer par repérer les endroits où vous allez pouvoir jouer ces 4 notes. Ensuite, nous allons voir comment vous allez pouvoir étendre ces 4 notes à travers tout le manche grâce à une astuce visuelle très efficace. Et pour terminer, je vous montrerai la voix à emprunter si vous voulez par la suite pouvoir jouer les solos de vos guitaristes préférés. Pour commencer, nous allons tout de suite visualiser nos 4 notes sur le manche. C'est très simple et pour ça, nous allons visualiser ces 4 notes comme une forme de petite boîte comme je vous l'affiche à l'écran. Dans cette petite boîte, nous allons distinguer une note en rouge. Cette note, c'est ce qu'on appelle la tonique. C'est un peu elle, la chef de notre boîte de 4 notes. Vous pouvez imaginer que, où caille cette tonique, les 3 autres notes la suivront partout. Donc si je mets ma tonique sur la case 7 de la corde de Ré, alors les autres notes se situeront à la même distance par rapport à cette tonique. Si on met la tonique sur la cinquième case de la corde de A, alors les autres notes se situeront encore à la même distance que cette nouvelle tonique. Pourquoi ça fonctionne ? Pour ça, il faut comprendre un concept simple, c'est le concept de la gamme. Une gamme, c'est une succession de notes qui fonctionnent bien ensemble. Il y a une multitude de gammes possibles, mais certaines sont plus utilisées que d'autres. Ici, nos 4 notes appartiennent à une même gamme, je vais vous en parler juste après, et c'est la raison pour laquelle elles fonctionnent bien ensemble. Et dans toutes les gammes, il y a obligatoirement une tonique. C'est toujours comme ça. Du coup, toutes les autres notes de la gamme doivent constamment suivre cette tonique. C'est la règle, c'est N la chef. Dernière chose, petite règle très simple, on donne comme nom à la gamme le nom de sa tonique. Donc si la tonique, c'est un La, alors la gamme sera une gamme de La. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, il y a une notion très importante à comprendre. Il faut mettre la tonique à un endroit spécifique pour pouvoir jouer avec votre musique. Donc je vous pose la question, sur quelle note nous allons mettre notre tonique ? Eh bien, la réponse est très simple, c'est la musique qui va vous l'imposer. En fait, c'est un peu comme si chaque musique était construite à partir d'une tonique très précise. C'est ce que nous appelons la tonalité de la musique. Tonique, tonalité, vous faites le rapprochement, la tonique donne son nom à la tonalité. Donc si vous jouez sur une tonalité de Do, alors vous devrez mettre la tonique sur le Do. Un petit détail à son importance, c'est la couleur de la tonalité. En réalité, vous devez savoir si la tonalité est majeure ou mineure. C'est soit l'un, soit l'autre. Encore une fois, la règle est très simple. Si la tonalité est mineure, alors notre règle s'applique tout simplement comme nous l'avons dit. Donc si sur votre morceau, on a une tonalité de Do mineur, eh bien votre tonique, c'est un Do. Petite exception, c'est si la tonalité est majeure. Alors vous n'aurez qu'à placer votre tonique trois cases plus basses que la note de notre tonalité. Par exemple, si notre tonalité est en Si majeure, alors vous repérez votre Si. Vous savez que vous ne pourrez pas appliquer votre boîte à quatre notes ici. Il va falloir qu'on descende notre note de trois cases. Moins une, moins deux, moins trois. Et ça deviendra en quelque sorte notre tonalité. J'ai ici un La bémol. Et je pourrais jouer ma boîte à quatre notes ici. Déjà à ce stade-là, si vous avez bien suivi le cours, vous pouvez prendre vos quatre notes et vous pourrez le jouer sur n'importe quel morceau. Il faut juste connaître la tonalité de votre morceau. Une petite recherche sur internet pourra vous aider. Et si vous voulez une vidéo pour apprendre à retrouver la tonalité à l'oreille, faites-moi signe dans les commentaires. Maintenant, voyons comment étendre nos quatre notes à travers tout le manche. En réalité, ces quatre notes représentent quatre des cinq notes d'une gamme qui s'appelle la gamme pentatonique mineure. C'est la gamme du guitariste par excellence. Tout guitariste qui se respecte connaît au minimum cette gamme. Pour obtenir la cinquième et dernière note, il nous suffit d'aller chercher la note située deux cases au-dessus de la dernière note de notre boîte à quatre notes. Ainsi, j'obtiens ma cinquième note. Si je prends l'exemple du La qui est situé sur la sixième corde, c'est ici. Donc je peux jouer ma boîte ici. Ma dernière note qui est ici, je l'avance de deux cases. Ça me rajoute ma cinquième note de ma gamme. Et là, tour de magie. Si je prends la note qui est située juste en dessous de cette cinquième note, je me retrouve avec la tonique de nouveau. Donc finalement, je peux emboîter ces deux boîtes de quatre notes grâce à cette cinquième note qui nous donne un nouveau repère. Démonstration. Ça, c'est ma boîte. Je rajoute ma cinquième note. Et juste en dessous, j'ai de nouveau ma boîte. Et je peux m'amuser à me balader d'un schéma à l'autre. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus qu'à s'amuser à monter et descendre cette gamme étendue. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça s'applique partout. Par exemple, je peux continuer à partir d'ici. À appliquer de la règle que je viens de vous partager. Donc je prends ma dernière note de la boîte. Je l'avance de deux cases. Ça me donne ma nouvelle cinquième note. Et là, je peux récupérer juste en dessous. La tonique de nouveau. Alors, il y a une petite exception. Vous voyez que ce n'est pas complètement aligné. Ça, c'est la guitare qui me l'impose. Vous savez qu'entre la corde de Si et de Sol, il y a une exception qui fait qu'on décalera toujours le passage de ma troisième corde à ma deuxième corde en déplaçant toujours d'une case vers les aigus. Donc, la règle est la même, sauf qu'au lieu de faire ça et de retrouver la tonique juste en dessous, ça ne marche pas. Il va falloir que je décale d'une case vers les aigus. Voilà. Et si je veux faire tout ça dans l'ordre, eh bien, je n'ai plus qu'à faire ça. Et je peux continuer à l'étendre. Petite astuce, si vous souhaitez couvrir tout le manche du début jusqu'à la fin, vous avez juste à repérer votre tonique sur les deux cordes les plus graves. Par exemple, moi qui m'intéresse au La, je repère le La qui est sur la sixième corde. Donc, c'est ce que je faisais à l'instant et je peux étendre mon jeu. Et je peux repérer mon La sur ma cinquième corde. Alors, ce n'est pas compliqué. La cinquième corde est une corde de La. Donc, bon, on peut partir de la corde à vide, mais ce n'est pas pratique. Donc, je vais prendre douze cases plus loin, puisque vous le savez peut-être déjà, mais à douze cases d'intervalle, on retombe exactement sur les mêmes notes. Donc, si ma corde à vide, c'est un La. Alors, ma corde située en douzième case, c'est un La. Et la règle est la même. Je peux faire ma boîte ici. J'avance de deux cases. Je recommence juste en dessous, puisque j'ai ma tonique. Attention, je vais passer de ma troisième corde à ma deuxième corde. Donc, au lieu de faire juste ça, ça ne marche pas. Il va falloir que je décale d'une case, comme on l'a expliqué à l'instant. Et on est tout. Bon, je n'ai plus qu'à avancer encore. Et là, pareil, je peux de nouveau retrouver la tonique juste en dessous. Et après, je peux m'amuser avec ces deux schémas. Il nous reste une dernière chose à voir. Pour le moment, nous avons appris à repérer les différentes zones de jeu à travers tout le manche. Et vous pouvez déjà vous amuser pendant des heures avec ça. Pour vous exercer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, choper des backing tracks sur YouTube ou bien lancer vos morceaux préférés et ensuite, improvisez, faites des tests, montez, descendez, essayez de faire la mélodie de la chanson, par exemple, ou essayez de faire ce que vous voulez, soyez créatifs pour pouvoir jouer avec tout ça. Vous avez la zone de jeu et vous avez le backing track. Maintenant, si vous souhaitez aller plus vite, plus loin dans votre jeu, il va falloir s'intéresser d'un peu plus près à des plans construits. Très souvent, on trouve ça sous forme de tablature. Vous devrez également apprendre à développer votre technique de jeu, votre placement rythmique et plein d'autres trucs pour avoir un jeu plus complet et briser vos plafonds de verre. Donc, si vous ressentez l'envie de gagner du temps, d'aller plus vite et plus loin, je vous invite à rejoindre l'école du Blues Rock. En plus de retrouver plus de 140 leçons en vidéo pour vous accompagner dans votre apprentissage, vous bénéficierez également de mon accompagnement car vous aurez la possibilité de me contacter à tout moment via la plateforme et je prendrai le temps de visionner votre jeu et de répondre à toutes vos interrogations. Si vous souhaitez en savoir plus, le lien est dans la description. Petite question du jour, depuis combien de temps jouez-vous de la guitare et est-ce que vous avez l'impression d'être confronté à un plafond de verre dans votre apprentissage ? A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.